Bonjour, ce cours présente comment agrandir et gérer l'affichage avec Windows XP. Alors, la première chose à faire est de gérer votre résolution d'affichage. Alors, comment faire ceci ? Vous vous mettez un endroit où il n'y a rien sur votre bureau et vous faites un bouton droit. Là, vous allez en bas dans Propriétés et il vous ouvre les propriétés de l'affichage. Donc, nous avons Thème, Bureau, Écran de veille, Apparences et Paramètres. Donc, nous allons aller dans Paramètres et là, il nous donne effectivement le type d'affichage, l'écran avec la carte graphique et il nous propose une résolution. Alors, la résolution par défaut qu'il faut utiliser, qui est donc utilisée par tous les sites web, c'est 1024768. Mais, si vous voulez agrandir l'ensemble de ce qui est affiché à l'écran, donc afficher moins de choses mais que ce soit plus gros, vous pouvez ici descendre, vous voyez, et passer en 800-600. Dans le cas contraire, si votre écran le permet, vous avez un grand écran 19 ou 20 pouces, vous pouvez augmenter la résolution et donc vous allez afficher plus de choses à l'écran, mais ce que vous allez afficher, bien entendu, seront plus petites. Donc, on le remet en 1024768. Alors, on a d'autres petits onglets également. Donc, l'apparence ici, donc ça c'est les formats et la façon dont va être présenté Windows. Donc, vous voyez, on a différents styles qui sont proposés dans les fenêtres et boutons. Alors, vous pouvez, par exemple, mettre Windows classique, donc ça c'est plus 2000, on va dire, Windows 2000. Et également, ici, vous pouvez choisir, donc, le modèle de couleur, prendre gris. Donc là, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une station de travail, on va dire. Là, voilà ce qui nous intéresse, on a la taille des polices. Donc, on peut également définir et dire qu'on les veut en grande police ou très grande police. Alors, on va prendre grande police et on constate, vous voyez, ça s'affiche plus grand. Donc, on fait appliquer. Et voilà. L'ensemble est écrit en plus gros. C'est donc beaucoup plus facilement lisible. Donc, on revient dans les propriétés. Donc, toujours dans l'apparence. Très grand caractère. Voilà. Là, c'est encore plus gros. Bon, là, c'est un petit peu extrême. Mais, éventuellement, certaines personnes peuvent vouloir utiliser leur Windows de cette façon. Donc, si vous voulez agrandir, moi, je vous conseille de mettre grande police ou normal, mais grande police, c'est tout à fait gérable. Voilà. Alors, également, là, on a l'écran de veille. Donc, je vous conseille plutôt de le mettre à 30 minutes. Voilà. L'écran de veille XP, très bien. Donc, ça, c'est... Si vous ne touchez pas à votre ordinateur pendant 30 minutes, eh bien, pour économiser l'écran, il va afficher ceci. Le bureau, alors, le bureau, c'est quoi ? C'est l'image que vous avez en fond. Alors, on vous en a proposé un certain nombre. Vous pouvez aller en choisir une autre. Par exemple, Windows XP, ici. Et vous voyez, si je fais appliquer, paf, il se met derrière. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est en cliquant sur parcourir, vous allez dans mes documents, mes images. Voilà. Et là, dans vos photos, vous allez sélectionner une image. Donc, par exemple, plutôt ici, voilà. Voilà. Il faut que les images soient au format JPEG. Voilà. Et donc là, il étire. Donc, on constate que l'image, vous voyez, est toute déformée. Donc, ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est que vous faites centrer. Et voilà. Là, vous avez une image nettement supérieure. Donc, vous faites OK. Et voilà. Alors, on revient, toujours bouton droit propriété. Et donc, le dernier qu'on n'avait pas vu, c'était thème. Donc, c'est effectivement pour reprendre les différents modes d'affichage. Alors, si vous reprenez Windows XP, ici, il va se remettre en affichage par défaut. Donc, si, effectivement, vous avez bougé beaucoup de choses et vous voulez revenir à une configuration de base, eh bien, dans les thèmes, vous reprenez ici Windows XP. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez. Et voilà. On est en taille d'affichage classique. Tout par défaut. Donc, on refaire. Donc, voilà un petit peu comment agrandir et gérer l'affichage sur Windows XP. Donc, on est en taille d'affichage.